bon pourquoi salut salut tout le monde eh ben quelle incroyable journée aujourd'hui c'est quoi c'est carnaval et ouais et forcément carnaval c'est rime avec bazar bon je viens d'avoir un peu une visite de nos camarades carnavaleux ils m'ont un peu peinture lurée la gueule ils m'ont pas peinture lurée que la gueule ils ont ainsi peinture lurée un petit peu toutes les vitrines bon alors ça a été j'ai attendu j'étais là depuis dix heures du boche gobelin on passe chez toi plat on fait chapelle j'ai viennent de sortir pas eu le temps j'étais pris complètement par surprise et voilà bon un peu de stress comme vous voyez mais du coup on va aller voir un petit peu ce qu'ils ont fait sur les vitrines là vous voyez celle du gobelin ah je vais vous montrer ça et puis on va aller voir un petit peu où ils sont et comment ça se passe carnaval à saint paul attention lol bah ouais salut faune flore alors je découvre en même temps que vous parce qu'on était à l'intérieur qu'est ce qu'ils disent bientôt ici après le guerre des boutons la guerre des clochers à ce que vous avez la ref je vous ai expliqué ça ça va percer à cette heure ah ouais alors ça c'est du coup un petit clin d'oeil à l'article que j'ai fait hier parce qu'ils étaient hier sur le marché de saint paul faire des crêpes les carnavaleux elle a un bout de service il ya faute je n'ai pas celle là bon alors voilà ça c'était le petit mot sur le gobelin du tournoi voilà j'ai eu le plaisir d'accueillir les carnavaleux qui ont peinture lurée la gueule et on va voir un petit peu je vais essayer de les retrouver parce qu'ils sont arrivés sur parti comme ils sont venus et je ne sais pas où ils sont là tout de suite donc on va faire un peu le tour des vitrines et puis regarder un peu comment se passe la fête si fiat y'a encore qu'est ce que ça dit là on est sur un 1 2 3 mode avec toutes ses pousses que train sur facebook des droits appelés 1 2 3 soleil à toutes ses poses et ouais c'est du coup on publie beaucoup sur facebook ok bon alors vous avez ce que du coup j'ai pas toutes les références de vous connaissez la tradition à saint paul les carnavaleux sont masqués qui met des petits mots des petits clins d'oeil tous ceux qui connaissent là par exemple on est chez jouvion c'est dit quoi et je pense que le salon de mariage t'a fait plaisir à steurt et soupir philippe petit qui aime ramasser la galette chez sylvie qui a gagné concours de le tart au liboulis tarte au liboulis ok j'en ai raté 1 on espère que ça va chez vous il n'y a pas un chien triste carnaval mais écoute bientôt faudra faire un crédit pour une tenue ici ou sa taille salut thierry bon écoute c'est vrai mais je pense que le truc c'est s'il ya du monde mais ils sont surtout très en retard parce que l'an dernier les bistrots ont fermé et était fermé lors du carnaval donc du coup il rattrape dit michel toi le chevalin tu connais le chemin place le bel chevaline au pas à la pizzeria pour ton plat au trop pour venir au boulot et le soir au galop pour aller faire dodo à ce bien ça au pas au trop au galop boucherie chevaline et ouais savane savane ici aucun fait marquant et voilà et donc du coup fermé mardi matin pour carnaval parce que parce que à saint paul il ya beaucoup de boutiques qui sont fermés pour mardi gras parce que les gens flippent un peu ils disent ouais ils vont venir faire le chambard et bon maintenant franchement c'est plutôt gentil quoi et en tête aussi qui ferme pour faire carnaval qu'est ce qu'on a chez orange ici alors désolé pour l'accent ici ça fait tout dit la queue mais bon il faut attendre un peu pour rentrer ici pas besoin d'atteinte j'ai vu passer à l'orange ah et oui on peut passer à l'orange chez orange oh la la que des poètes que des poètes hop là attention à du passage eric tes voeux seront bientôt exaucé ta secrétaire devrait arriver tout est affaire de compromis espérant que tu n'auras pas de temps contre elle bisous et surtout vive sa peau et ouais alors je sais pas si vous entendez ça c'est l'amérique du coup qui a qui balance des chants de carnaval dans les enceintes j'avoue que ça pose une petite ambiance plus depuis quelques jours on balance des chants d'oiseaux ce qui est un peu triste à mourir des fausses oiseaux mais là du coup il ya de la chanson car là je sais pas si vous lisez un car le depuis le temps car depuis le temps il est le temps de passer on en a marre de vivre qui chiche au coin mort elle première malgré le vernissage et je tableau appuie sur le champignon alors puis alors les carnavaleux je ne sais pas où ils sont du coup de chapelle en chapelle salut sandrine ouais c'est une douzaine après c'est vrai que du coup aujourd'hui bah c'est pas les vacances quelque part ça aide pas et il ya des gens qui bossent et mais j'avoue que l'ambiance carnaval est pas là sans pas trop normalement saint paul est un peu mort et on a juste des gens masqués qui se promènent alors c'est un putain bon j'assume pas du tout mais dit margot arrête de sucer de l'isopaïne passe plutôt au naturel je pense que par d'herbe naturelle bien évidemment hyper centre ville enfin voilà voilà la famille au complet même je tiens est arrivée mais on a quand même pas le décommerce fermé un pour carnaval même la mairie la mairie est fermée bonjour or vive saint paul vive la mairie et ben justement tiffaine on y arrive à la mairie à la mairie camille boc a mis des petits champs de carnaval qui a mis quelques masques là au balcon à tout à l'heure j'ai les carnavalux qui suggérait de profiter du balcon pour balancer des trucs je sais pas s'ils pensent à des canettes ou quoi depuis béziers salut michel fallait venir à 12 heures de b ouais mais alors moi j'ai surveillé tout et puis j'ai pas vu j'ai pas vu le chambard du feu rouge n'est pas très coordonné mais bon voilà exceptionnellement la mairie sera fermée ce jour tiens avec des stickers des balades de sympos alors qu'est-ce que ça dit au guet au guet faire tout je travaille et le servir sur un plateau dingue chez dunks je suis pas la ref vous avez la ref dit benoît h mcdo on n'y croyait plus mec bridou il est revenu et ça rime c'est peut-être même des alexandras non mais oui benoît benoît de mani bridou marc bridou benoît de mani maire de saint paul marc bridou président de ternois com qui avait bloqué le le projet de mcdo pour deux vous pouvez lire sur le gobelin et benoît de mani a fait revenir mcdonald j'espère qu'ils auront au foyer de canterenne à je sais pas je crois que c'est après la crise ça s'apaise un peu mais c'est encore compliqué d'aller dans les établissements vive les baladeux et vive la voie du nord qui nous ont pris pour prouver que nous on est ici on n'oublie rien vif carnaval et ouais et les baladeux il ya aussi je gobelin qui les a pris hier un petit article sur le gobelin avec une photo des baladeux pour fâcher chez barbouillage print polio del piscine il n'y en a plus oui c'est une grosse suite à la piscine ah putain ils suivent l'actu benoît toi qui nous montre le chemin tu as su bien suivre les traces de pépins le bref de la cathédrale ingrédia t'es la acteur et le pape du campagne le de saint pauvre pour référence historique et tout alors que ça dit l'autre ouais j'essaye de vous lire je comprends pas tout mais j'arrive quand même à lire si j'aime monsieur je veux faire son chapeau ok ah ouais sylvia oui je me rappelle ouais tu avais un cadeau c'était chez fabienne j'ai fabienne de tartus à mon chiffre ton et je crois qu'il ya moyen qu'il finisse et tartus tartus qui ouvre à 16h qui fera des crêpes pour carnaval alors dit benoît grâce à toi on a retrouvé la fois il ya bien longtemps dame tu es arrivé à rome à ça c'est saint benoît saint benoît là putain et ils ont été chercher loin mais toi notre benoît de sympos miracle tas devises hacker vaillant rien d'impossible la preuve et le mcdo fini par sortir terre et l'autre s'enterre bim ok bon bon là il est midi c'est un petit peu très très calme pour le coup on a même café de la paix qui est fermée est ce que la friterie ouverte c'est de voir un petit peu sinon bon on va continuer notre petit tour à anish mais bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis anish donc là on est à saint paul sur ternoise bon j'ai évité de me faire écraser on va faire un petit tour bon allez il est midi à saint paul les restos sont fermés à ils sont là bas bon je pense que tout ça ça va le bar de l'europe on va aller voir ça va chanter au bar de l'europe tu vois quand même faire le petit tour des vitrines ça peut être une idée je pense qu'ils seront ravis d'avoir un ou deux chauffeurs alors on fait un tour des vitrines puis on va passer voir à l'europe un petit peu l'ambiance je pense que ça doit pas être triste triste d'avoir un triste carnaval et les camions c'est interdit il n'y a pas de barbouillage la barre et quelques barbouillages bon en tout cas bon carnaval à tous aujourd'hui c'est mardi gras donc ce soir penser à faire des crêpes partir demain c'est carême si vous voulez ça fait pas de mal un petit carême arnaud joue pas l'américain garde la frite dernière ligne droite et ouais pour le petit creux qui sert des américains arnaud ce qui je pense doit bientôt prendre sa retraite ti laurence il paraît que tu vendrais tout chat pour que tu aies la paix ah oui laurence qui est donc là mais je vous je vous débriefe le truc pour ceux qui ne connaissent pas forcément laurence qui tient donc le café de la paix et qui doit également prendre sa retraite donc elle vendrait pour avoir la paix paradoxalement donc oui c'est très drôle qu'est-ce qu'on a ici boulangerie pâtisserie chez ms dal sitting quand je n'avais pas vous faire carna l'amour ça vient et ça part en courant je sais pas tout dit marrant j'ai pas la référence mais ça part d'amour et de carnaval ici on donne plus de colis qu'on vend des gazettes à ça c'est tristement vrai ouais ici grande vitrine grand bazar on sait pas où jeter sans regard j'adore les rimes les rimes sont cool et c'est vrai ouais les gazettes ça se vend plus les masses c'est aussi pour ça que le gobelin est gratuit sommes nous en partie responsable du fait que les gazettes se vendent plus je ne sais pas j'espère tu peux alors ils n'iront pas à briller chez madeleine je ne pense pas alors saint paul est vraiment triste bon après il est midi on est au mois de mars et puis du coup ah bah alors là c'était écrit à l'intérieur putain comment je vais vous lire ça cela n'y est dans pré carré mustapha code dada je ne sais pas mustapha c'est mousse donc qui tient le bistrot et avoir deux trois rêves que j'ai pas la 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 là la 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 bon je sais pas dominique normalement des commerces il y en a beaucoup qui ferme les jours de carnaval peut-être vous ouvrir pour nous accueillir on attend à le portent oh je crois que vous a été déçus mais quand même enfin je sais que je suis quand même c'est un peu loin depuis quelques années et le jour de carnaval il y en a beaucoup qui ferme parce que bon fut un temps où se faisait un peu pourrir les boutiques avec de la farine et confetti et tout et je pense que du coup il y en a qui ferme là franchement moi je les ai cuis j'ai cuis un groupe de carnavaleux au bureau du gobelin et ben c'était la fête ils ont même pas trop foutu le bazar on a juste chanté et voilà ça par exemple béa bon rétablissement bisous du carnaval saint paulois le vin de noix sera là l'année prochaine thierry on compte sur toi et ouais donc là je crois que c'est ça doit être béa visiblement son prénom qui accueille traditionnellement les carnavaleux et ouais on est déguisé carnaval c'était déguisé et oui tout le monde doit se déguiser aujourd'hui et là chez table time qu'est ce que ça nous dit dit sabine entre deux burgers tu turbines je ne ferai pas la rime alors celui là je ne l'ai pas du tout je n'ai pas une grande huissier de justice histoire de carlours si vous avez la ref il faudra m'expliquer saint paul sera jamais mort tant qu'on sera là mais oui ouais alors en fait le truc je pense qu'il ya la crise un clairement c'est con mais qui a mis un petit coup d'arrêt à la dynamique ce carnaval il avait un peu quand même repris des couleurs c'est ces dernières années et là ouais c'est un peu compliqué entre les gens qui bossent et tout mais bon et ça quand même le mérite d'exister et la musique c'est pas longtemps et puis ma oui ma oui je suis racontant tiens bon voilà bah les masques non d'hervé tu ne perds pas ton latin rose et rosa etc puis chiché rose et rose et rosé et ouais rosé rosa lance quoi rosa 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 déclinaison latine ah voilà un jouet carnaval dit fred je suis choqué tu as un profil facebook où il faudra regarder le le profil de fred fervé hervé à ton grand désespoir la boîte de nuit j'ai fini à bientôt le tarot jeu de cartes à gogo etc oh bah putain il ya françois hollande c'est le vrai mais oui c'est le vrai ah bah voilà un président ne devrait pas dire ça salut françois hollande et après je ne reconnais pas tout le monde je pense qu'il y aura deux trois qui seront passés voilà ça c'est l'ambiance carnaval alors je sais pas trop s'il ya tiens mais qui voilà alors je ne sais pas si vous le reconnaissez vous me dites ils ont peur les gens vous nous dit francine oui c'est vrai je pense qu'il y en a pas mal qui ont été traumatisés sans doute il ya des gens qui ont peur des masques il ya des gens qui ont peur des clowns j'en connais des gens pourtant très courageux par contre les clowns elle est terrifié chacun c'est passé ton petit message ouais t'inquiète pas sylviane si je le vois avec plaisir bon et là même chez michel y'a rien ok bon voilà je pense qu'on a fait le tour dans ce coin ci va remonter la place leclerc bon ça vous passez un bon carnaval est ce que vous avez préparé les pâtes à crêpes pour soir alors puis en même temps c'est une petite visite de saint paul alors petit point météo il fait gris et il bruine comme ça qu'on dit chez nous c'est comme ça qu'on dit il borine les gobelins luthernois est ce que vous savez quoi juste pour tout vous dire moi je suis super fier d'avoir un petit mot des carnavaleuses ça veut dire que le gobelin voilà c'est vraiment reconnu on est des vrais saint paulois quoi ah ils m'ont fait tourner bourrique avec leurs masques et les et la voix ils parlent tous comme ça alors t'as marqué au nom bah non c'est le principe de carnaval après on arrive quand même à deviner un petit peu sylviane tu ah non toi tu as pas peur des clowns mais sylviane je je pense qu'on peut dire qui est clown à et clowns de qualité salut océane tous perds ouais car le père la joie va clairement et la crise ça n'a pas aidé sur tout ça je vais aller voir chez didier delby qui est quand même un un des rendez vous incontournable du carnaval je crois qu'il a mis pas mal en retard en plus voilà alors ça c'est grand classique vive sa peau à quoi ici sa poche ta nous c'est les gens qui se revendique les les vrais de saint paul les vieux de la vieille quoi vive le carnaval saint paulois mais en tout cas bravo à ceux qui continuent à faire vivre la tradition comme les baguettes tradition alors baguettes collector je ne sais pas s'il y avait une baguette qui est disparue ou bon masque obligatoire chez bon on est basque et ben ouais c'est le principe de carnaval alors qu'est-ce qu'on a d'autre hier j'ai vu il faisait des crêpes au niveau du marché disait que j'ai préparé une trentaine de petits messages après on a plusieurs donc oui s'il vient et je t'avais aussi vu tu avais fait le l'arbre de noël de l'ue ssp là j'avais vu le spectacle complet j'avais adoré très bon c'est quoi que tutur et lily donc n'hésitez pas si vous voulez des clowns tutur et lily c'est vraiment des vrais clowns à l'ancienne et qui marche bien alors là on est au restaurant or oui bon c'est écrit restaurant au café de la poste dit bruno café je sais pas dans quel sens faut lire s'il faut lire comme ça dit bruno café ça te ouais non ça doit être ça dit bruno astor le studio café ça te connaît vu le monde qui avait tu as dû être perturbé tu as lâché des tournées elle carte bleue elle a chauffé oh j'étais pas là ce coup là salut l'artiste bisous voilà tout simplement simple et efficace chez échec en mai ah ouais pourquoi et chez camai ça je sais parce que c'est au pmu c'est le pmu donc la taverne de l'artois-tah-tah-tah-tah-tah-tah qui accueillent le club d'échecs de saint paul tous les les samedis après-midi si vous voulez jouer vous jouer de temps en temps je prend des branlées eh on est chez brit ou immo toi le maratonien as tu fait une bonne nuit en lituanie je ne suis pas au courant à une licence de foot bientôt plus car cannes de thé baraque à licence de foot bientôt plus cher qu'une maison ok bon je crois qu'on a déjà fait le tour moi j'avoue et c'est con mais paradoxalement l'an dernier dans la mesure où les bistrots étaient fermés mais c'était tous dans la rue à peinture lieu parce que c'était le seul truc qu'ils avaient le droit de faire je pense que cette année il ya peut-être eu un petit rattrapage sur les bistrots tutur et lily mais oui vivement que tu reviennes à la normale bah ouais bah tu sais en plus francine les choses commencent à revenir à la normale mais entre le temps de revenir à la normale et que la vie normale reprennent il faut se réhabituer on a pris d'autres habitudes et tout bon là je pense qu'on va aller voir or tiens on va aller voir dans la rue des ferronniers puis la rue des dents eh ben ouais je connais mon sympa vous pouvez chanter chez vous avec les chansons de carnaval bonjour à mma oh qu'est ce qu'on peut bien raconter chez les assureurs bon là et eliane c'est futé une grille et comme ça pas de barbouillage je sais pas si c'est comme ça qu'ils aient conçu le truc mais marie-hélène n'est plus là dommage pour lui parce que c'est qu'est ce que ça nous dit merci brigitte on connaît la chanson toi l'alto à la maison tu descends d'un ton avec ton chéri l'harmonie reste en famille à des musiciens bon ok j'avoue c'est pas le plus gros carnaval qu'on ait pu voir et j'étais même surpris parce que regardez ne serait-ce que le parking est blindé alors que saint paul est censé être vide hein c'est qu'il ya plein de gens qui les jours de carnaval dit ah non je vais pas en ville et tout le finalement il ya quand même beaucoup de gens mais aussi beaucoup de magasins fermés du coup j'ai l'air tout ça caisse d'épargne coûté pour m'en est on va tous les faire je pense qu'il ya un message personnel un qui a dû se faire refuser un crédit caisse d'épargne attention punchline c'est du bon signe comme ils parlent en temps normal ok rue de frévent et les écritures abeux j'ai repassé rue frévent ouais salut alexandra abe écoute bon c'est pas la journée a plus ensoleillé n'est a plus dynamique mais voilà si on peut te faire redécouvrir un petit peu saint paul oh ça c'est mignon là on est chez esprit beauté sandra t'es super même sandra t'es fait partie des épaires ça doit être expert mais en saint paul et bisous bien évidemment bisous marche toujours d'un temps ici on buvait un petit coup avec vivi ça devait être auparavant une certaine vivi du coup il ya deux trois bagnoles aussi on t'aime bisous ça c'est adorable vive sympa bien évidemment salut brigitte comment on va ben on va super c'est carnaval bonjour alors qu'est ce qu'on a ici ici je sais pas le ricard je pense de mémoire je suis plutôt elle cire edouard qu'est ce que c'est que cire edouard connaissait avec tous ces oublis de rendez-vous que tu as eu tes devoirs baptisé un salon chez j'oublie et où il faudrait un jeu de mots avec tif le tour 14h30 voire 19 heures plus c'est possible aussi et vivre le gobelin et vif carnaval ici chez tout dit de l'art sacré point est vraiment ze artiste bref au film du jardin tout ça et le chien bien sûr rambo tes carreaux sont propres je viens de le souligner on dit toujours oui j'en critique non faut dire quand c'est positif aussi faut le dire quand c'est bien quand les carreaux sont propres alors tiens il me dit qu'il ya des choses rue de frévent donc du coup on va remonter la rue d'édain direction rue de frévent on va voir s'il y en a ici aussi je sais d'où sens soit doit y avoir un petit mot là pour fredo salut salut la véron ou alors quand je vais faire c'est pas me faire écraser quand même on dirait que c'était pas ouf là on a donc tous en soi alors ici chez quoi la réserve chemini cube ou le boîte à trous chasse à marc je ne sais pas ma cri cri ma petit canary des îles bisous alors c'est un petit clin d'oeil à christian christian qui je pense l'avoir reconnu qui doit être quelque part en train de faire carnaval vive les raviolis à un boîte pourquoi pas que ça y est petit et casse d'édain sur un fromage où il a dû y avoir une mésaventure chez beau les voyages et oui les voyages formels jeunesse quelque chose comme ça et là on a david qui fait pas carnaval mais david qui a sa journée du coup et ouais tradition ce que normalement tous les employés de la ville de saint paul ont leur journée pour carnaval la mairie est enfermée puis va pour pouvoir faire carnaval quoi magasin seul homme qu'est ce que ça nous dit souche d'y a-t-il qu'un seul homme 1 1 quel mystère je ne répondrai pas à cette question que je ne comprends d'ailleurs pas quand même la police municipale qui tourne pas de repos pour les braves alors ah ouais effectivement merci thierry genre monter un petit peu la rue de frévent voir ce qui se passe thierry à chapelle chez toi alors je sais de mon pas un petit mot en plus j'ai vu que j'ai mis un petit mot sur facebook c'était déguisé et tout bon il y avait une belle vitrine avec des masques et tout dans l'esprit carnaval ça c'est cool alors puis là du coup je vous fais une visite complète du centre-ville bon clairement c'est pas la meilleure journée pour faire la visite du centre-ville dans la mesure où beaucoup de commerces sont fermés attention nico les frais pour la toto ça commence à chiffrer je démarreur il vaut plus je démarreur pardon je démarreur il vaut plus cher que je kangoo heureusement que déjà redisot à ici chez des chiens il a dû avoir une mésaventure ici on pratique la seconde parapapa chacré nicolas télincin tén oublie pote un bâton de pèlerin co thierry fait gaffe j'arrive non mais attends les gens ils nous regardent et après on se fait troller par nos propres spectateurs comptoir moderne échefouillé tient c'est nouveau ça j'ai jamais remarqué dit claudie sur ton air est un un nouvel éclairage se met du nouveau sous le feu de la rampe et des projecteurs pour autant tu as tout dit pas la lumière à toucher cet âge ce mignon ça titille un petit peu cette équine voilà un peu pour la rue de frévent à donc là bas il ya figaro a mis en encore ici alors quand même quelques-uns bonjour de saint-omère les carnavaleux je les cherche après ils sont en route depuis 9 heures ce matin mais je pense qu'il ya moins de les retrouver dans un bistrot on va essayer dit corinne avant tu nous vendais des meubles acheteurs dès les refaits voilà c'est mignon alors fut un temps où les barbouillages s'a balancé quand même un s'a balancé des histoires de cul et compagnie bon c'est aujourd'hui c'est quand même plus gentil c'est beaucoup plus bienveillant est ce mieux est ce moins bien je ne juge pas oui la maison de retraite au cinéma d'ailleurs mais voilà vous voyez qu'il ya quand même pas de gros message qui qui balancera partout en fait pour les coupes de cheveux c'est rasé de près pareil pour t'égarer je pense que ces références bisous petit jules voilà c'est la première fois que j'ai autant de bisous sur les vitrines alors steve steve qui est voilà figaro 13 je crois que c'est ici qu'ils ont commencé les carnavaleux ce matin et visiblement il les a bien reçus dit steve t'es voilà arrivée h demi-siècle à cette heure t'es pantoufleur avec touche et galop à traîner la chavate t'inquiète de carnel crève pas comme chat pour pour je suis complètement dépassé si vous comprenez bon t'es des vrais affûté t'es l'armée de rasoir sinon tu vas finir par faire le barbare ça y est cette année tu m'as oublié au pauvre petit chat oui sinon tu vas finir par faire le barbare au lieu de le faire le barbe voyez c'est bossé quand même les gars ils cogitent ils cogitent ah ben on se bâcher à une posante pizza et le phrase est déjà sous du pont je sais pas ce pizza doit y avoir un sort de petit jeu de mots voilà alors pour ceux qui nous suivent de loin qui ont pas vu la commune depuis longtemps voici la ternoise a toujours la immuable là on a monsieur bonjour monsieur thierry pas pour filmer ça non mais oh c'est privé ouais bon on va essayer de trouver les carnavaleux je pense qu'il y a moins qu'ils soient au bar de l'europe je pense qu'on va terminer là il ya encore un petit mot là c'est calme envie bah c'est midi clairement enfin je crois je suis un peu déco avec tout ça mais il est midi et puis comme je vous dis vu que c'est carnaval il ya quand même pas mal de trucs fermés qu'est-ce que ça dit ici pas d'oligarres pas de comptes offshore seulement des vacances à monaco au programme bonjour pardon vif carnaval au programme foot tennis et surtout golf ils préfèrent le 18 trous au minimum espérons que chez ligament tiennent le coup ps bisous au petit louis ou alors un petit mot personnalisé que tout le monde ne comprendra sans doute pas en tout cas moi non je comprends pas grand chose mais ouais ouais c'est vrai que c'est un peu très calme à regarder ça ouais les restos sont fermés même la friterie est fermée je pense que ça va ça va revivre un petit peu cet après-midi et voilà journée de carnaval c'est carnaval alors je sais pas si du coup il y avait chambard ah ben il y en a là bas des carnaval regardez on va les voir je le merci julien julie ils sont à l'europe ok ben on va faire une petite descente à l'europe on va finir là bas allez pas de temps à perdre l'actualité d'abord on traverse au rouge on est des malades et carnaval on brise toutes les règles on brise tous les codes ah ça c'est les baladeux de saint paul qu'on a vu tout à l'heure au grillon putain ils vont vite avec françois hollande dedans si vous avez des questions à poser à françois hollande voilà vous avez toujours quand même la musique la friterie est fermée tous les mardis bien vu thierry ouais c'est vrai qu'à ceci suis-je bête et bon pour faire mardi gras une friterie ça aurait été parfait et voilà là on retrouve les baladeux de sa peau eux ils sont bien là avec la musique vous êtes un peu peur lui avec ça grondé alors je passe c'est bon On fait tout le baladeux pour repartir ? Oui, oui, oui. Je fais des chapelles. D'accord. On fait baladeux, ils nous quittent pour aller faire chapelles. Bon, bon carnaval ! Voilà, les chapelles secrètes. Je ne sais pas où ils vont aller. Oh, il y a encore quelques barbouillages. Je me disais qu'on allait faire le tour. On va faire le tour. J'espère qu'on n'aura rien oublié. L'homme au chapeau, il est au bistrot. On va aller le voir. 5 qui et légumes par jour ou 5 kiwis par jour. Je pense qu'il y a une faute. Je pense qu'il voulait dire 5 kiwis. 5 kiwis, c'est bien. C'est un peu la chasse. Du coup, on suit les baladeux en musique. Ah, du coup, ça taquine les automobilistes. Ah, ça klaxonne, c'est la fête. Ils sont embarqués. Je ne sais pas, ils cherchent un taxi. Vous voyez, c'est sympa, c'est bon enfant. Moins de monde qu'auparavant. Dans les années 80, effectivement, c'était assez énorme. Mais je pense qu'ils essaient quand même déjà. Ce qui est cool, c'est qu'ils perpétuent le truc. C'est déjà ça. Après, on verra si ça reprend. Et là, on est donc au Fournil Saint-Paulois. Qu'est-ce que ça nous dit ? À tous ces gens qui n'ont jamais vu de grande queue, il suffit de venir ici. Ils font bien évidemment référence aux baguettes de pain. C'est un peu grave, tout ça. Un petit peu gros bleu. C'est vrai que ça a perdu. Ces dernières années, comme je disais tout à l'heure, Nathalie, ils avaient un peu réussi à redynamiser le truc. Et puis, la crise a un peu tout niqué. Et j'avoue que cette année, c'est un peu laborieux. Après, ça a le mérite d'exister. Il faut aussi que les gens jouent le jeu. Alors, on va aller voir au Parc de l'Europe, comment ça se termine. Je pense qu'on va avoir un bel accueil. J'espère. Parce que hier, ils m'ont dit, au Parc de l'Europe, on a accueilli pendant trois jours. Martine, tu nous manques. On n'a plus de photos. Gros bisous à Martine. Allez, et on termine donc visiblement pour l'instant. Là, c'est la dernière étape. Bon, après, ils vont continuer. Comme je vous dis, je pense que vous pourrez les retrouver cet après-midi à partir de... En tout cas, il y a carnaval à partir de 16h chez Tartus et compagnie. Dis Xavier, pourquoi que j'ai fait sourd des muettes ? Porter, pas de culotte. Vous connaissez ça ? Ah ben voilà. Je pense qu'il y a... Bonjour. Je ne sais pas qui vous êtes. Madame. Vous êtes merveilleusement sexy. Ah ben, il y a des manteaux, ça. Ah ben oui. La fraîcheur de vivre. J.P. pour ti, je ne sais pas le bière. Je sais plutôt le whisky entre midi et l'infini. Alors juste, si vous connaissez la vanne, pourquoi chez filles sourdes et muettes portent pas de culotte ? Parce que Xavier est un grand amateur de blagues, de calembours en tout genre. Il chie la pipe 4,50. Je ne sais pas cher. Fouet de rendement. Oui, parce que c'est un tabac. Je pense que c'est ça. Et voilà. Bon. On va voir un peu ce que ça donne ici. Bonjour. Pierre ! Pierre ! Il n'y a jamais connu un savon ! Pierre ! Pierre ! Il n'y a jamais connu un savon ! Il n'y a même pas connu un vin ! C'est pour ça qu'il s'appelle le Goblin ! Lalalalalala ! Lalalalalala ! Jean-Pierre en forme ! C'est carnaval ! Il n'y a pas de nez blanc ! Il n'y a pas de nez blanc ! Il n'y a pas de nez blanc ! Et bien voilà. On a tous les carnavaleux. Enfin tous non. En tout cas, il y a quelques-uns qui se retrouvent ici. Et ceux qui ne sont même pas de Saint-Paul ! Et ceux qui ne sont pas de Saint-Paul en plus. Cauchy ! City plus beach ! C'est devenu le carnaval international ! On peut lire sur leurs lèvres... Eh ! Tu ne mets pas de Cauchy autour ! En renfort à Saint-Paul ! Cauchy ! D'accord ! Voilà ! Bon là, c'est le carnaval du ternois ! Bon là, on sent qu'il y a un petit coup de mou quand même ! Là, on voit ! C'est l'apéro ! Eh ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Fille ! Mais ce qu'il y a là ! Ah ! Mais oui, je n'ai pas pas vu ! C'est écrit ! Qu'est-ce que ça dit ? Alors... Pépette ! Pour une fois... Quoi ? Pour une fois, tu vas monter au 7ème ciel ! On ne sait pas... Il n'y a pas de table pour... Pour faire... Pour nettoyer ! Ah ! Pour nettoyer ! D'accord ! Ok ! Vive le carnaval Saint-Paul ! Ah ! Putain, c'est subtil ! Je ne comprends pas tout ! Saint-Paul ! J'tanou ! Vas-y Sylvie ! Jusqu'au bout ! Oh là là ! Ah ouais, vous êtes inspirés ! Ashtick chez Glace ! Voilà, c'est un peu une mise en abîme ! T'es passé par l'antistique ! Ah ! Et ici aussi... Là, c'est un peu barbouillé... C'est un peu gribouillé... On ne comprend pas tout... Oui ! Ce que ça raconte ! Oui ! Nous allons racheter l'église ! Bah... J'y fais ! Juste parce que là, on a un petit message de Sylviane... Je ne sais pas si tu te rappelles de Sylviane que tu as vu l'an dernier à Monchi-Breton... Ah non ! Monchi-Breton ! Et tu avais donné ton chapeau à sa fille ! Ah oui ! Ah, fré ! Et là, elle est en train de dire... Putain, si tu le vois, tu lui dis merci ! C'était trop cool ! Mais je reviens à Monchi-Breton ! Voilà ! Cette année, on va aller à Monchi-Breton ! Cette année, on va aller à Monchi-Breton ! Allez, on va finir en chanson ! Voilà ! Il y a de la bonne humeur, de la générosité, de l'humour, des blagues... Et aussi de la peinture un petit peu partout, y compris sur Ma Gueule ! Voilà ! Et bien, c'était le petit live pour le carnaval de Saint-Paul en direct ! Vous aurez vécu tout ça, vous aurez vu un petit peu ce qu'il se passe sur les vitrines, tous les petits mots... Et bien, je vais vous laisser là, puis on va aller festoyer ! Vive carnaval ! Et surtout, vive Saint-Paul et surtout... Bravo ! Bisous ! Yuhuuu ! Vive carnaval ! Yeah !